Bonjour à toutes et bonjour à tous donc merci d'être parmi nous pour ce troisième webinaire Atlanchime Pharma qui aujourd'hui va avoir lieu sur tout ce qui concerne les récentes méthodologies pour la construction de pyroles substituées. Le choix de cette thématique est lié à une lettre scientifique que nous avions rédigé il y a quelques temps donc c'était la lettre scientifique numéro 11 qui comme toutes les lettres scientifiques se trouve bien sûr en libre accès sur le site de notre société et on avait voulu voir ce qui avait été publié dans les dernières années concernant ces nouvelles méthodologies pour synthétiser des pyroles. Alors c'est aussi un petit peu en lien avec différentes synthèses que nous avons faites pour nos clients dans lesquelles nous avons repris certaines des méthodes qu'on va voir ensemble. Alors d'une manière générale vous avez sous les yeux le plan qu'on va suivre ensemble donc on reviendra très rapidement sur l'aspect contexte à propos donc de ce pyrole on verra rapidement les méthodes historiques et ensuite on verra des méthodes qui nous ont particulièrement intéressés et on reviendra un petit peu sur différents points concernant en particulier leurs avantages et aussi quelques fois les problèmes liés à ces méthodes. Alors dans un premier temps bien sûr on va reparler un petit peu du contexte mais très rapidement concernant la chimie du pyrole alors souvent le pyrole bien sûr qui est un hétérocycle azoté on compare à la pyridine donc ce sont quand même deux noyaux qui sont très importants en particulier en chimie médicinale mais bien sûr aussi en agrochimie. Alors du point de vue de la réactivité et bien le pyrole est un hétérocycle qui est riche en électrons donc qui va permettre de faire des réactions de substitution électrophile aromatique de façon aisée par contre et bien la pyridine est un cycle aromatique qui lui est pauvre en électrons donc on ne peut pas faire bien sûr de réaction de substitution électrophile mais on fera plutôt et on en fait d'ailleurs pas mal des réactions de type substitution nucléophile aromatique cette fois-ci. Alors du point de vue du pyrole quand on regarde un petit peu les réactions de substitution électrophile et bien on se rend compte que la régiosélectivité est très bonne pour la position 2 est un peu moins bonne pour la position 3 ici vous avez le rapport entre position 3 et position 6 donc vous avez un rapport qui est 6 pour 1 en faveur de la position 2 et c'est comme vous pouvez le voir lié au nombre d'intermédiaires de vilande et à leur stabilité qui montre que dans le cas de la position 2 on a une meilleure stabilité de l'intermédiaire de vilande qui est formé. Mais d'une manière générale si on veut avoir accès à un pyrole avec une substitution bien déterminée dans une position on a malheureusement souvent des mélanges et bien sûr des difficultés à séparer les deux constituants de ce mélange. Alors c'est pour ça que ce qui peut être intéressant et c'est ce qu'on va voir maintenant c'est ce qui concerne les méthodes qui permettent de construire des cycles pyroles de manière efficace avec les substituants qu'on souhaite dans la position qui est aussi souhaitée. Alors rapidement on va voir les méthodes historiques. Alors les méthodes historiques c'est la réaction de Pagner et la réaction de Angst. Donc il faut savoir que ce sont des méthodes qui sont relativement anciennes mais toujours utilisées et très efficaces. Ils sont toutes les deux centenaires. Alors la première méthode qu'on va voir ensemble concerne la réaction de Pagner. Alors de manière générale pour cette réaction de Pagner qu'est-ce qu'il faut ? Et bien il faut une dissetone 1,4 et ensuite on va utiliser soit de l'ammoniaque ce qui est le cas ici ou tout du moins on peut utiliser une amine primaire. Il y a tout un tas de conditions qui sont utilisables. Mais un point qu'il faut quand même noter c'est que dans le cas de cette méthodologie qui est, je le répète, efficace, on a quelques fois des difficultés à préparer la dissetone 1,4 parce que du point de vue synthèse et bien c'est bien plus difficile d'accès qu'une dissetone 1,3 et il faut utiliser dans ce cadre là des réactions d'inversion de polarité normale de la fonction carbonyl et en général on passe par des réactions de type Wunpulung ou aussi une réaction qui est très efficace dans ce cadre là, c'est la réaction de Stater. Alors là vous avez un exemple qui est tout à fait classique où au tout début, tout du moins, les auteurs ont eu pas mal de difficultés pour former ce cycle Pirol et ils se sont référés à des travaux un peu plus anciens qui avaient été publiés quelques années auparavant où dans un cas de figure très proche, et bien les auteurs avaient montré que toutes les méthodes d'activation classiques et toutes les conditions classiques pour faire cette réaction de Palknor et bien avaient échoué et c'est pour ça qu'ils ont utilisé une activation par les micro-ondes qui dans ce cadre là donne un résultat qui est quand même satisfaisant dans un cas qui n'est pas évident. Alors pour rebondir un petit peu sur cet aspect difficulté de synthétiser les produits de départ, on a voulu cibler dans ce cadre là, en particulier avec ces réactions de Palknor, des nouvelles méthodes qui un peu court-circuitaient en quelque sorte la formation de la dysphétone à 4, comme c'est l'exemple que vous avez sous les yeux. Alors c'est un exemple qui est particulièrement intéressant et une méthode qui est particulièrement élégante parce que, comme vous pouvez le voir, les produits de départ sont un acide arylboronique, un composé qui contient soit un motif allonitryl avec une génétérale où vous avez ici une fonction aléique qui est contégée sous forme d'acétal, une fonction qui sera sensible au milieu acide, où vous pouvez utiliser comme motif un motif cyano-éthylacétate lorsque vous avez une fonction éthylester dans cette position là. Alors c'est une méthode qui est astucieuse comme je le mentionnais à l'instant, dans le sens où vous allez faire cette réaction de Palknor ou Ampot, donc c'est un processus multistep mais qui va se faire dans un ballon. Donc la première étape qui va avoir lieu, c'est une réaction de couplage paladier, donc avec un palladium 2, entre un acide boronique et ce carbone de cette fonction nitrile, qui dans ces conditions va conduire à cet immuno-aldéhyde, donc on a bien libéré la fonction aldéhyde de la forme acétale, et dès que cet intermédiaire est formé, il va se cycliser de manière intramoléculaire pour conduire à la formation de ces pyroles, substituées en position 2 et en position 3. Alors ce qui est amusant, c'est que cette méthode est connue depuis longtemps pour passer d'un nitrile à l'acétone correspondante, mais dans ces cas-là, et pourtant étant en milieu acide, on n'a pas d'hydrolyse de la fonction immune, mais une cyclisation de cet intermédiaire qui est somme toute un intermédiaire qu'on trouve dans la réaction de Palknor normale. Donc ce qui montre bien l'efficacité de cette méthode, où les auteurs ont développé quand même un certain nombre d'exemples avec des efficacités en termes de rendement qui sont quand même relativement bonnes. Alors du point de vue du mécanisme, c'est un mécanisme qui est lié à la chimie du palladium 2, donc dans un premier temps, entre cet aryl acide boronique, on va avoir une réaction de transmétallation à partir du palladium dit acétate pour former ce premier intermédiaire, et ensuite la fonction nitrile via le doublé dents appareillés de l'azote va agir comme un ligand et déplacer l'acétate qui va être libéré pour conduire à la formation de cet intermédiaire. Et ensuite on va avoir une réaction intramoléculaire de migration de ce groupement aryl qui va passer du palladium au carbone du nitrile pour conduire à ce deuxième intermédiaire dans lequel le ligand acétate va revenir sur la sphère de coordination du palladium. Et ensuite par proténolyse avec de l'acide acétique, on forme l'intermédiaire clé qu'on vient de voir qui est l'iminoaldehyde et on reforme bien sûr l'espèce catalytique qui va pouvoir refaire un tour de cycle pour arriver à consommer tous les produits de départ. Alors dans ce cadre-là, il y a une autre méthode aussi qu'on a identifiée dans la littérature qu'on a trouvée particulièrement intéressante. Et là c'est pareil, on va faire de façon originale une dissetone 1,4 à partir de cette cétone alpha-bêta insaturée. Donc c'est une cétone alpha-bêta insaturée qui est facile d'accès. C'est toute la chimie des condensations aldoliques à partir d'un aldéhyde et d'une méthylcétone. Donc avec cette cétone insaturée en main, on la fait réagir avec ce deuxième partenaire qui est un bêta-céto-ester en présence d'un acide lewis doux. C'est le trichlorure de cérium hydraté dans ces conditions acétonitrile 50 degrés. Donc on va faire tout simplement une réaction d'addition de Michael sur cette insaturation de telle manière à obtenir cet intermédiaire. Alors juste un petit commentaire. Quand on regarde la publication et les commentaires des auteurs, eux aussi pointent le fait que l'iodure de sodium, on ne voit pas vraiment le rôle qu'a se composé là dans le mécanisme. Mais il s'avère que son ajout conduit à des rendements qui sont supérieurs aux rendements qu'on obtient quand il n'est pas utilisé. Mais je le répète, son rôle reste quand même un peu obscur. Alors peu importe, on va obtenir ce premier intermédiaire et ensuite ce premier intermédiaire va être soumis à ces conditions opératoires où on va utiliser une quantité catalytique de manganèse 3, de cobalt 2 dans l'acide acétique, sous atmosphère classique, à température ambiante. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer une réaction de transfert monoélectronique. C'est-à-dire que ce manganèse 3 va donner un électron pour former d'abord cet ion H+, et va former ici un radical carboné qui sera un radical qui sera tertiaire et qui sera stabilisé par la présence de ces décarbonés en alpha. Alors ce radical tertiaire ne va pas rester sous cette forme, il va réagir avec l'oxygène de l'air pour former dans un premier temps un radical de type hydropéroxyde. Et ce radical de type hydropéroxyde va réagir sur le carbone du carbonyl, du méthyl estère pour former cette espèce qui est un dioxétane de type 1,2. Et ce dioxétane 1,2, soit à partir du manganèse 2 qui a été formé préalablement, ou du cobalt 2, il y a un deuxième transfert monoélectronique qui va conduire à la formation d'un alcoolète dans cette position. Et ensuite arrive une réaction de fragmentation, donc basculement du doublet pour couper cette liaison, rabattement du doublet pour faire la liaison carbonyl, et on va couper la liaison simple oxygène-oxygène pour conduire à la formation de cette disétone 1,4. Et dans cette réaction, quand on compare le produit de départ et le produit qu'on obtient, et bien virtuellement on a fait une réaction de désacétillation avec oxydation de cette position. Et là on va faire tout simplement une réaction de palpneur tout à fait classique en utilisant comme source d'ammoniaque de l'acétate d'ammonium, et là on va faire une catalyse acide avec de l'acide sulfamique pour permettre l'obtention de ce pyrole qui est cette fois-ci trisubtitué. Donc les deux méthodes qu'on vient de voir sont des méthodes relativement astucieuses qui permettent de préparer de manière très efficace ces disétone 1,4, soit des équivalents comme dans le cas précédent, mais qui permettent une filée d'avoir des pyroles polysubtituées dans lesquelles on a bien contrôlé bien sûr la régiosélectivité. Et à chaque fois qu'on a une fonction de type ester comme c'est le cas ici, ou cyano comme le cas précédent, et bien on peut faire ce qu'on appelle de la post-fonctionnalisation, donc ça permet de faire tout un tas de modifications. Alors on va maintenant parler rapidement d'une deuxième méthode historique qui est la réaction de angst, et on a souhaité l'illustrer à travers une publication récente où des gens ont travaillé sur des imiteurs de map kinase et ont développé ce type de composé. Alors du point de vue de la synthèse, de l'assemblage pour avoir cette structure de type pyrole, et bien dans la réaction de angst, qu'on pourrait d'ailleurs ranger dans les réactions multicomposantes qu'on va voir tout à l'heure, puisqu'on a trois partenaires différents. On a ici une alpha-bromocétone, donc des composés qui sont facilement accessibles à partir de l'acétone, qu'on va mettre dans le milieu type acide acétique en présence de brome, et on passe par l'énol qui sera bromé, et on obtient ainsi facilement l'alpha-bromocétone. Vous avez comme deuxième partenaire un bêta-céto-ester ou un bêta-céto-amide, comme c'est le cas ici, ou tout du moins une fonction carbonyl du cétone qui est activée par un groupement électro-attracteur. Et ensuite, bien sûr, vous avez un troisième composant qui est ici une source d'ammoniaque, et ça pourrait être bien sûr une amine primaire. Et ça permet de manière efficace de construire, comme vous pouvez le voir ici, un pyrole tétrasubtitué. Alors du point de vue du mécanisme, c'est relativement simple et bien établi. Dans un premier temps, l'ammoniaque qui a été formé va réagir avec le carbonyl de la bêta-céto-amide pour former cette hénamine, et cette hénamine va réagir par réaction d'alkylation sur le carbone de l'alpha-bromocétone pour former cette liaison carbone-carbone que vous avez ici. Ensuite, on a une réaction classique de condensation entre l'amine et le carbonyl qui va permettre la construction finale de ce noyau pyrole. Donc, une méthode là encore qui est très efficace et qui est très utilisée. Alors, maintenant, on va passer à des réactions qu'on a trouvées là aussi intéressantes. C'est tout ce qui est construction de pyroles polysubtituées avec des réactions de fermeture de cycles par réaction de métathèse. Alors là, on va voir plusieurs exemples. Il y a un exemple qui, somme toute, est relativement classique, puisque dans ce cadre-là, on a utilisé ici une amine qui est tertiaire, qui est bisallylique, avec sur cette double liaison un subtitoire. Ça veut dire qu'une fois que la fermeture de cycles aura lieu, on va se retrouver dans un premier temps avec cette espèce de type d'hydropyrole qui sera oxydée, de telle manière à obtenir le pyrole final, avec ici un subtitoire en position 3. Alors, ce qui est important, et il faut bien se rendre compte que c'est dans ce cadre-là pas toujours simple, et on va voir comment les gens ont pu améliorer cette stratégie utilisant des réactions de métathèse. Alors, pourquoi ce n'est pas très simple ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez ici une amine tertiaire qui est bisallylique. Mais comme c'est une amine, vous avez un doublé ici qui est non apparié. Et il faut savoir, quand on utilise des catalyseurs de Grubbs, alors comme celui-ci de deuxième génération, d'ailleurs qu'on devrait considérer comme étant un pré-catalyseur, parce que la vraie espèce catalytique, c'est une espèce de type ruthénium-méthylidène, c'est-à-dire que dans cette position, vous aurez un CH2. Et quand vous avez un CH2 ici, ce ruthénium-méthylidène va expulser cette phosphine. Vous allez avoir un complexe à 14 électrons. Et ce complexe à 14 électrons, son rôle, ça va être de coordonner une des doubles liaisons de votre substrat de telle manière à enclencher la réaction de fermeture de cycles par métathèse. Mais ce qui se passe avec des amines qui sont basiques, c'est que cette amine basique agit comme un ligand. Donc elle va bloquer le cycle catalytique. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit rajouter une source d'ion H+, donc en protonant l'amine tertiaire, vous n'avez plus ce problème de coordination. Ou alors utiliser des acides de Lewis doux, en particulier le tétraïsopopylate de titane qui est souvent utilisé. Alors dans le cas qui nous intéresse, comme c'est une amine tertiaire qui est relativement encombrée, il n'y a sans doute pas ce problème de coordination contenu de l'encombrement. Donc ça, c'est un premier problème qu'il va falloir résoudre. Et on va voir après que les gens l'ont résolu de manière simple et astucieuse. Alors ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que souvent, comme vous avez un système de type allyl, vous allez avoir ce qu'on appelle des isomérisations allyliques. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec la double liaison non plus allylique, mais vinylique. Et dans ce cas-là, il y a un problème de décomposition, la réaction ne se fait pas. Alors, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer pour utiliser ces réactions de métathèse dans le cadre de la synthèse de Pirol. Et ce qui a été fait de manière très élégante, assez récemment d'ailleurs, de deux façons. Alors, la première façon qui a été connue d'ailleurs depuis très longtemps, c'est bien sûr de ne pas utiliser des allylamines, mais plutôt, comme c'est le cas ici, des dérivés de type acrylamine. Parce que comme vous avez ici un carbonyl, le doublé non appareillé qui était préalablement sur l'azote qui va être engagé dans la conjugaison avec le carbonyl, donc plus de coordination de l'espèce clé à 14 électrons au niveau du ruthénium. Et ce qui est aussi une possibilité pour ne plus avoir ce problème de complexation de ce doublé non appareillé, c'est d'utiliser un groupement protecteur de type CBZ, comme c'est le cas ici. Alors, cet exemple est intéressant dans le sens où maintenant, c'est un peu plus difficile parce que vous avez deux doublés liaisons qui sont terminales, qui sont dissubtituées. Et donc, vous avez un substituant qui est le méthyl sur les deux doublés liaisons qui, par fermeture de cycle, va conduire à cet intermédiaire avec des substituants en position 3 et 4. Et bien sûr, c'est bien plus délicat. On le voit très bien. Si on utilise maintenant, comme précédemment, le catalyseur de Grubbs de deuxième génération, vous avez un rendement de 15%. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas dans un cas favorable. Il y a un problème, bien sûr, d'encombrement. C'est pour ça que ce n'est pas, disons, optimum au niveau rendement. Et il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est qu'à 80 degrés, vous êtes à la limite de stabilité du ruthénium du catalyseur de Grubbs de deuxième génération. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas difficile, on va en rajouter un peu plus. Alors, c'est vrai qu'économiquement, ce n'est peut-être pas rentable. Et il y a un deuxième problème qui se passe. C'est que si vous rajoutez, par exemple, de manière continue du catalyseur, parce que celui-ci se décompose à cette température, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez former du ruthénium nanoparticulaire qui a tendance à former des hydrures de ruthénium. Et ces hydrures de ruthénium sont connues pour faire des réactions d'isomérisation. Et bien sûr, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, ce n'est pas une bonne option. Alors, la solution a été trouvée tout simplement en développant ces nouveaux types de catalyseurs au ruthénium, en particulier celui-ci qui s'appelle le catméthium, qui est un catalyseur au ruthénium qui est thermiquement très stable et on le voit très bien toujours sur notre même substrat. Vous en mettez 1%, vous êtes à 110 degrés et vous avez une réaction de fermeture de cycle qui est de l'ordre de 60%. Ce qui montre bien l'intérêt de ce type de catalyseur, thermiquement bien plus stable. Et une deuxième chose qu'il faut noter, c'est que quand vous faites ces réactions de fermeture de cycle, vous libérez de l'éthylène. Et si l'éthylène reste en solution, vous avez toujours intérêt à éliminer l'éthylène quand vous êtes à température ambiante ou vers 80 degrés par balayage d'argon. Eh bien, si vous ne le faites pas, cet éthylène va réagir avec des espèces du cycle catalytique, former ce qu'on appelle des métallats cyclobutanes qui induisent là aussi la formation d'hydrues d'éthin, d'hydrues de ruthénium, pardon. Et ce qui n'est pas une bonne chose, tandis que quand vous êtes à 110 degrés, vous êtes à reflux du toluène et bien sûr, l'éthylène qui est formé va se retrouver dans la phase vapeur et vous n'aurez plus ces problèmes de formation parasite d'hydrues de ruthénium. Alors ça, c'est vraiment un catalyseur qui est intéressant, qui permet d'envisager des choses intéressantes et plus efficaces pour la formation de pyroles à partir de systèmes de type acrylamide comme on vient de le voir. Alors vous allez me dire mais oui, mais là, on n'est pas rendu au pyrole. Alors nous, on n'est pas rendu au pyrole et la suite est très bien illustrée par une publication qui est très récente qui a été réalisée conjointement par Johnson à Beers et par nos collègues rouennais de Cobra, donc l'université de Rouen, où ils ont préparé cette alpha-fluorocétamide qu'ils ont soumis à une réaction de métathèse cette fois-ci avec le catalyseur de Brubbs de deuxième génération. Il n'y a pas le problème d'encovrement au niveau des double liaisons terminales qu'on a évoquées à l'instant. Donc vous voyez, c'est des choses qui marchent relativement bien, des temps de réaction qui sont relativement courts, ça peut se faire sur des quantités relativement appréciables avec d'excellents rendements, donc vous faites la réaction par fermeture de cycle et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, pour obtenir le pyrole souhaité, vous rajoutez un argonome métallique soit magnésien soit un litien sur le carbone du carbonyl de la fonction amide et après traitement, il y a une réaction de déshydratation qui a lieu et vous obtenez directement le pyrole avec ici deux substituants. Alors ça veut dire que si on applique la méthodologie qu'on a vue précédemment avec des doubles liaisons terminales qui sont doublement substituées et qu'on applique ce qu'on vient de voir ici, eh bien on peut introduire de manière tout à fait régiosélective trois substituants différents comme c'est notifié ici sur ce petit schéma à partir pour avoir un pyrole. Donc ce qui montre bien tout l'intérêt qu'ont ces méthodes liées aux fermetures de cycles par métathèse. Alors, autre réaction qui est intéressante dans le cadre de la formation de pyrole pour les substituer, ce sont les réactions dites multicomposants. Alors, on a choisi de vous présenter cela à travers un exemple, c'est l'exemple que vous avez sous les yeux, donc qui dit réaction de multicomposants dit au moins trois partenaires qu'on va mettre ensemble en réaction, ce qui est le cas ici. Donc, si on regarde un peu ce qu'on a initialement dans le ballon, eh bien, on a un aléide aromatique, on a un composé qu'on range dans la catégorie des méthylènes activés, donc c'est un cyano à dérivée de type cyanoacétophénone et on a aussi un composé de type acétophénone encore, mais ici avec un substituant qui est un substituant de type N méthane, sulfonamide et quand on mélange ces trois composés dans les conditions qui sont présentées ici, un excès de K2CO3 dans l'éthanol à reflux, on obtient une structure de type 2-aminopyrole tétrasubstituée, alors vous allez me dire le rendement est très moyen, certes, mais on va voir qu'après, les rendements peuvent être améliorés et disons très rapidement, on peut faire des structures de type 2-aminopyrole hautement fonctionnalisées et ces travaux ont été publiés initialement dans les années 2011 et sont énormément repris dans la littérature, en particulier si on examine ce papier sorti très récemment où les gens ont étudié des inhibiteurs de 15 hypocygénases humaines de type 1, et bien quand on regarde leur étude, ils ont évalué à peu près 200 composés de ce type, 170 ont été achetés et une trentaine ont été synthétisées par la méthode qu'on vient de décrire, donc ce qui montre toute la pertinence de cette méthode liée aux réactions multicomposants. Alors, juste pour terminer cet aspect de réaction multicomposant, on va un petit peu s'arrêter sur le mécanisme qui a permis d'avoir un pyrrole tétrasubstitué, donc on reprend quasiment les trois partenaires qu'on a vus précédemment, sauf que dans ce cas-là, on a utilisé une cyanoacétamide, donc on les traite dans les conditions qu'on a décrites précédemment, donc vous voyez là, le rendement est quand même bien meilleur et on obtient ce produit tétrasubstitué. Alors, du point de vue du mécanisme, comment ça se passe, et bien ça se passe de la façon suivante, tout à l'heure, on a parlé de composés de type méthylène activés, donc qui vont se condenser avec, en l'occurrence ici, de benzaldéhyde via une condensation de Knobenagel, une fois qu'on a se composé donc avec une double liaison qui est maintenant doublement activée par deux groupements qui sont des groupements électroattracteurs par effet mesomère et effet inductif, et bien on va avoir la chose suivante, ce troisième partenaire dans ces conditions basiques, et bien on aura sans doute une réaction de déprotonation en alpha du carbonyl et l'anion formé va venir faire une réaction dite d'addition de Michael pour conduire à ce deuxième partenaire et ce deuxième intermédiaire, pardon, toujours dans les conditions basiques qu'on utilise, et bien on aura ici une réaction de déprotonation de cette fonction sulfonamide et l'anion correspondant va venir attaquer le carbone de la fonction nitrile pour donner dans un premier temps une amidine et cette amidine via l'équilibre totomérique va conduire à la formation de l'énamine, on obtient donc ce nouvel intermédiaire et toujours dans les conditions basiques, on a ici un hydrogène caractéracide puisqu'on a un alpha d'un carbonyl, et bien on va former un anion et l'anion va basculer pour former une double liaison carbone-azote avec élimination dans ce cas-là du sulfinate de potassium et ensuite on aura une réaction d'isomérisation pour repositionner la double liaison dans cette position de telle manière à avoir le produit tétrasubstitué au niveau du cycle Pyrrol. Alors comme j'ai insisté, c'est vraiment une méthode qui est très efficace et une publication qui a été maintes fois reprise et qui a trouvé tout son intérêt dans la synthèse de structures Pyrrol polyfonctionnalisées. Alors maintenant on va voir un autre registre d'une chimie qu'on a trouvé en ce qui nous concerne très intéressante, c'est la chimie des isonitriles. Alors la chimie des isonitriles, les isonitriles c'est des composés qui sont liés à tout un tas de réactions de type d'ailleurs multicomposants. On pense souvent quand on évoque les isonitriles à la réaction du Gui ou bien avant les réactions du Gui il y avait la réaction de Passérini. Eh bien on peut les utiliser là aussi pour faire des systèmes de type Pyrrol polyfonctionnalisé et là on va voir un certain nombre d'exemples. Alors le premier exemple est tiré de la littérature récente où on a utilisé ce composé qui s'appelle l'alpha-isocyano-acetadéthyl. Donc c'est un composé qui est commercial qui est relativement onéreux. Les coûts sont de l'ordre de 150 euros les 25 grammes donc c'est un liquide un produit qui a une très bonne stabilité alors il faut savoir d'une manière générale que les isonitriles sont des composés qui sont stables en milieu basique ça on va le voir par la suite un peu sensibles au milieu acide mais qui sont d'une manière générale relativement stable et qui permettent de faire tout un tas de chimie comme on le verra aussi par la suite. Alors dans ces conditions avec des sels d'argent donc on va avoir de l'argent 1 si on part avec un alcine vrai en l'occurrence ici on a utilisé l'alcool proparylique et bien du point de vue mécanistique le premier intermédiaire qui va se former c'est un dérivé de type allogénure d'acétalignure d'argent pardon donc on va former un acétalignure d'argent ensuite et bien on aura une insertion sans doute de ce carbone dans la liaison carbone ici argent et qui va conduire à la cycloaddition pour former ce pyrole d'y substituer en position 2 et en position 3 alors ça c'est une méthode comme vous pouvez le voir qui est très efficace qui a été pas mal reprise dans la littérature ce sont des travaux relativement récents ce sont des travaux qui à l'origine avaient été publiés de manière conjointe par deux groupes de chimistes chinois et dans l'exemple qu'on a sous les yeux ici et bien nos collègues de l'université de Bordeaux ont pu à partir de ce composé préparer ce pyrole d'y substituer ici avec des fonctions etylester alors quand on regarde ce composé naïvement on peut penser qu'il est facile d'accès il paraît pas très complexe et bien si on regarde les méthodes pour arriver à ce composé on se rend compte qu'il y en a très peu et si on souhaite acheter le produit il est très onéreux puisque le gramme c'est autour de 1000 euros ce qui montre bien que la méthode qui a été mise au point ici grâce à la chimie des isonitriles est tout à fait pertinente et ça a permis à nos collègues de synthétiser tout un tas de structures polyhétérocycliques qui ont ensuite été évaluées sur des lignées cellulaires leucébiques alors un autre exemple toujours dans cette chimie des isonitriles toujours avec le même réactif qu'on a ici alors là on va passer la catalyse de l'argent 1 au cuivre 1 avec un exemple que vous avez sous les yeux donc on va réutiliser une fois plus l'alpha iso cyano à stade d'étil alors dans ce cas là il va falloir deux équivalents on verra pourquoi on réutilise de nouveau un alcine vrai donc là vous avez des conditions opératoires d'émesso à 100 degrés avec une base toujours qu'à 2 CO3 et là on utilise comme source de cuivre 1 et bien du cuivre 0 en présence de nanoparticules d'oxyde de fer qui permettent la formation d'un cuivre 1 et dans la littérature et bien ces conditions ont permis à ces auteurs de préparer plus d'une vingtaine de composés qui sont des pyroles trisubtituées avec deux fonctions éthylestères donc ce qui permet par la suite de la possibilité de post-fonctionnalisation on voit que les rendements sont très bons tout du moins supérieurs dans chacun des exemples à 80% et cette réaction vous pouvez le voir a pu être montée en échelle alors du point de vue du mécanisme il reste quand même des choses à éclaircir alors quand on mélange ce dérivé avec un alcine vrai en présence de cuivre 1 on pense tout de suite à la coordination du cuivre 1 sur les triples liaisons en présence de la base on a une déprotonation puisque cette coordination du cuivre 1 a augmenté l'acidité de l'hydrogène sur cette triple liaison et ça permet de former comme on l'a vu précédemment avec l'argent ça permet de former un acétilineur de cuivre alors ce qui ne semble pas le cas et pourtant c'est des choses qui sont bien connues dans les réactions par exemple de type Sonogashira ou dans tout ce qui est réaction de clics qui mystrie avec en particulier des azotures alors ce qui semblerait se passer dans ces conditions opératoires c'est que le cuivre 1 fasse la même chose avec la fonction isonitrile augmente l'acidité de cet hydrogène et on passerait par une espèce cuivre 1 telle qu'elle est dessinée ici et ensuite on aurait une signe addition de ce complexe au cuivre 1 sur la triple liaison de manière régio-sélective qui serait gouvernée par des phénomènes non pas électroniques mais de gènes stériques qui conduiraient à la formation de ce premier intermédiaire ensuite on aurait une réaction de proto-démétallation qui conduirait à ce deuxième intermédiaire et on le voit très bien ici et bien que l'isomérisation de la double liaison pour conduire à ce composé-là est très favorisée dans le sens où vous avez deux groupements qui sont fortement électro-attracteurs donc qui vont étendre en quelque sorte la conjugaison donc on a ce nouvel intermédiaire comme dans ces conditions-là on a utilisé deux équivalents de ce réactif on va avoir le deuxième équivalent qui va permettre la formation de ce cuprate qui va sans doute s'additionner comme le ferait un cuprate classique et pour conduire à une addition de type 1.4 et ensuite et bien on a une réaction de cyclisation qui permet d'obtenir ce pyrole tétrasubtitué alors ce qui a été noté par les auteurs c'est que la fonction isonitrile ici sera éliminée lors de la réaction de cycle addition sera éliminée sous forme bion cyanure et alors ce qui est relativement amusant c'est qu'on est parti à l'origine de ce carbone qui était un carbone de type SP et on termine sur le produit final avec un carbone de type SP3 donc c'est une méthode qui a l'air là aussi très intéressante qui permet d'accéder de manière efficace à d'autres types de substitution au niveau du pyrole et ceci de manière très rapide alors toujours dans cette chimie des isonitriles il y a un deuxième réactif qui est particulièrement intéressant et qui nous a semblé disons intéressant et important de commenter ici dans ce webinaire c'est ce réactif qu'on appelle le TOSMIC alors le TOSMIC c'est un autre composé avec ici ce motif isonitrile alors là aussi c'est un produit commercial c'est un beau solide blanc qui a un point de fusion autour de 116 117 degrés qui est commercial alors qui est un prix plus abordable que le précédent puisque une centaine de grammes c'est 150 euros alors là aussi c'est quelque chose d'important à noter c'est que tous ces réactifs sont peu toxiques la toxicité de ce réactif donc TOSMIC c'est à peu près 5 grammes par kilogramme de souris donc ce qui montre un composé somme toute très peu toxique et qui est du point de vue chimique qui est très intéressant parce que quand on le regarde on a bien sûr comme je l'ai mentionné à l'instant cette fonction isonitrile vous avez maintenant en alpha de cette sulfone un hydrogène qui a un caractère acide donc on va pouvoir le déprotonner c'est ce qu'on verra par la suite et vous avez là aussi un groupement tozyl qui pourra être un très bon groupement un très bon groupement partant pardon sous forme de sulfinate alors là vous avez un premier exemple de la chimie qui peut être réalisé avec ce TOSMIC donc avec un équivalent du tozyl méthyl isonitrile et bien quand on le traite en présence d'une cétone alpha-bêta insaturée on rajoute un excès d'iodure de sodium donc ce qui va se passer l'iodure de sodium va venir arracher cet hydrogène on va faire l'anion correspondant qui va venir s'additionner sur cette double liaison activée dans une réaction de type Michael et ensuite on aura une réaction de cyclisation qui permet d'obtenir ce pyrole d'y substituer en position 2 et 3 et cette chimie a été très utilisée et bien montré son efficacité dans ce papier qui vient d'être publié très récemment où les auteurs ont préparé un nombre très important de ce type de pyrole d'y substituer avec ici ce système de type Azole et ce sont des composés qui ont un intérêt dans tout ce qui est lutte contre la malaria alors ce qui serait intéressant c'est de se dire mais est-ce qu'on pourrait pas trouver des dérivés de type TOSMIC qui auraient dans cette position un substitutant ce qui permettrait de faire la même chose mais en introduisant en position 1 un substitutant supplémentaire qui lui serait amené par le réactif effectivement c'est tout à fait possible et c'est ce qui est présenté sur ce transparent où vous allez avoir alors j'ai un petit problème de transparent qui ne veut pas passer alors désolé pour ce contre-temps technique alors on va revenir maintenant à la préparation donc de ce dérivé de type TOSMIC avec un substitutant dans cette position alors comme vous pouvez le voir à l'écran c'est des méthodes qui sont relativement simples puisque dans un premier temps on fait un mélange de formamide d'aldéhyde aromatique et d'acide sulfinique en présence de chlorure de triméthylsilil dans un mélange toluène acétonitrile à 50 degrés donc in situ on va former cette N-formile benzilidène qui va réagir ensuite avec l'acide sulfinique pour conduire à ce dérivé de type N-formile et une fois que vous avez le dérivé de type N-formile et bien on va utiliser les réactions classiques qui sont les réactions dites de déshydratation des N-formiles pour obtenir les isocyanates et de manière générale on utilise POCl3 en présence de triethylamine ou de pyridine et ça permet ainsi d'obtenir cet isonitrile avec le subtitle adéquat dans la position qui est souhaitée alors ensuite on va pouvoir l'utiliser dans la réaction que vous avez maintenant à l'écran et c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette réaction c'est que on utilise non pas cette vinyle arylcétone ce sont des composés qui ont tendance soit à se polymériser et aussi à se dimériser via des réactions de type Dissadler et l'astuce c'est très utilisé on va non pas utiliser la vinylecétone mais un de ses précurseurs et en général on utilise des bêtas chlorocétone correspondantes en présence donc de cette isonitrile dans des conditions basiques on va rajouter un équivalent supplémentaire d'hydrode sodium qui va venir déprotonner ici en alpha du carbonyl et vous allez par réaction de rétro-micael former in situ cette vinylecétone qui va venir réagir comme on l'a vu précédemment par addition de Michael pour conduire après cyclisation avec ici un pyrole qui maintenant sera substitué en position 2 et en position 3 donc l'avantage ici c'est de pouvoir ramener un substituant à partir non pas de la cétone insaturée mais à partir du réactif et si on avait utilisé ici une double liaison substituée on aurait pu aisément obtenir cette fois-ci ce pyrole trisubtitué donc ce qui montre une fois de plus tout l'intérêt de cette chimie des isonitriles juste pour terminer on va évoquer un exemple qui est là aussi intéressant avec une chimie qui est une chimie à l'or alors j'ai un petit problème à résoudre pour atteindre mon dernier transparent voilà donc là on va revenir sur de la catalyse à l'or et l'exemple que vous avez sous les yeux c'est un exemple qui est relativement récent puisqu'il a été publié il y a quelques mois où on va utiliser la chimie de l'or alors la chimie de l'or c'est souvent une catalyse à l'or plus ou l'or 3 plus alors il y a quelques années c'était vraiment très populaire il y a énormément de choses qui ont été faites et là c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire avec la catalyse à l'or pour la synthèse de pyrole substituée donc à partir de ce produit de départ vous avez ici une triple liaison donc la chimie de l'or est intimement liée à l'activation des triples liaisons donc l'or 1 va venir activer ici cette triple liaison donc là on utilise des complexes à l'or 1 avec des phosphines de type biaryl qui ont été développés en particulier par Bouval donc l'or va venir activer cette triple liaison et ensuite on va avoir une attaque intramoléculaire du doublet dans l'appareil et de cet azote sur cette triple liaison via un processus 5 endodigue qui va conduire à cet intermédiaire qui est un intermédiaire de type vinyle alors une fois qu'on forme cet intermédiaire on voit ici qu'on a une cétone et cette cétone va de manière très favorable former l'énol correspondant donc cet équilibre cétone-énolique est très favorable ce qui est disons en général l'inverse très favorable pour la forme énolique et dès que cette forme énolique est là et bien on va avoir une migration 1,5 de ce tosyl sur l'oxygène de l'énol de telle manière à obtenir ce composé dans lequel effectivement on a implanté en position 4 ce tosyl alors là ce qui est intéressant c'est que tout à l'heure on a souvent parlé de post-fonctionnalisation et bien là on va pouvoir à partir de ce tosyl bien faire des réactions de couplage paladier on dit souvent les triflates et les tosyl même s'ils sont moins réactifs sont des composés qu'on range quelquefois dans la classe des pseudo-halogènes et dans le cas où vous avez sous les yeux et bien les auteurs ont pu faire tout un tas de réactions de couplage paladier et en particulier ici vous avez une réaction de type Suzuki où on peut ici former et bien ce pyrrole ditsubtitué donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui à travers cette chimie du pyrrole en insistant à la fois sur l'importance des nouvelles méthodes pour introduire dans des positions bien déterminées différents substituants donc là on a un contrôle qui est bien strict on n'est pas dans ce qu'on a évoqué au tout début dans le cas de réactions de succion électrophie où on a des mélanges en position 2 et 3 et aussi on a insisté sur tout ce qui concerne la facilité de préparer les intermédiaires de départ alors en guise de conclusion et bien vous avez ici sur ce transparent un petit peu un résumé de différentes choses donc c'est toute cette chimie du pyrrole donc je l'avais évoqué au début de ce webinaire il y a des choses qu'on a en interne utilisé et de manière générale quand on parle de la chimie hétérocyclique à travers les 650 contrats qu'Atonchim a réalisé en 15 ans d'existence avec beaucoup de clients qui viennent du monde de l'industrie pharmaceutique on dit souvent les médicaments contiennent à 70% au moins un système hétéroaromatique et bien tous les chimistes d'Atlanchim Pharma ont à travers tous ces contrats acquis une excellente expérience et expertise en synthèse hétérocyclique et ça dépasse largement tout ce qui est chimie du pyrrole donc j'aimerais pour terminer bien sûr les remercier et les remercier aussi pour toutes les discussions qu'on a eues pour la préparation et le choix des exemples qui vous ont été commentés dans ce webinaire je remercie aussi Aurélie Moreau et Marie-Amélie Nicolas pour toute la mise en place de ce webinaire qui aujourd'hui a été un peu compliqué mais c'est toujours les problèmes techniques quelquefois qui viennent un peu perturber ce genre d'exercice et aussi pour terminer j'aimerais remercier Johan Leblanc qui a été une des premières personnes qui a apporté ses critiques et ses commentaires sur le premier manuscrit en quelque sorte de cette présentation et j'aimerais vous remercier pour votre attention et nous sommes encore désolés pour ces problèmes techniques et bien sûr comme d'habitude nous sommes bien évidemment prêts à répondre à toutes vos questions donc vous pouvez soit les poser directement comme ça je pourrai les lire ou alors comme l'ont fait certains d'entre vous la fois passée les envoyer par messagerie et je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations en tout cas merci beaucoup donc je regarde si j'ai des questions alors pour l'instant j'en vois pas apparaître alors si j'en ai une première il y a une personne qui me demande quelle est la difficulté pour préparer le produit de départ qu'on a vu d'ailleurs dans la dernière transformation concernant la catalyse alors alors de mémoire ce sont des choses qui sont très faciles d'accès et les auteurs de ces travaux donc nos collègues strasbourgeois ont utilisé des dérivés de l'acide d'un aminoacide qui est l'acide la glycine et ensuite avec la fonction acide carboxylique ils ont synthétisé l'amide de et ensuite ils ont rajouté un acide de magnésium pour pouvoir préparer l'acétone de type propargile qui est utilisé dans cette réaction donc là c'est vraiment des synthèses qui sont disons faciles même s'il y a un nombre d'étapes qui est je crois trois ou quatre mais des choses qui pour toutes ces étapes fonctionnent à merveille alors je regarde si j'ai d'autres questions donc j'ai des commentaires concernant les problèmes techniques que nous avons eus et pour l'instant je n'ai pas d'autres questions ah oui il y a une autre question qui concerne les méthodes historiques alors effectivement il y a quelqu'un qui me demande pourquoi je n'ai pas parlé de la réaction de Knorr effectivement en tant qu'enseignant quand on parle des méthodes pour synthétiser les pyroles à nos étudiants on évoque comme méthode historique une troisième méthode qui est la méthode de Knorr alors je n'en ai pas parlé pour une raison toute simple c'est que la méthode de Knorr est sans doute une méthode qui est efficace mais il y a disons il y a quand même un gros point noir c'est que dans cette méthode de Knorr il vous faut ce qu'on appelle une alpha-aminocétone et ces alpha-aminocétone sont en général difficiles d'accès et on les synthétise soit par une vieille réaction qui est la réaction de Knorr où on va hydrolyser une azirine ou alors par réduction de l'oxyme correspondante et j'ai en mémoire un exemple que nous avions donné sur cette méthode de Knorr dans la lettre scientifique où il y avait eu une tentative de monter en échelle et dans ce cas là les gens effectivement utilisaient pour avoir l'alpha-aminocétone de départ une réduction avec du zin d'activé du noxime mais ça reste quand même difficile et il y a très peu d'utilisation par rapport à toutes les méthodes qu'on vient de voir ensemble qui sont de manière générale pas mal utilisées donc écoutez je vois que je n'ai pas d'autres questions donc je pense qu'on va s'arrêter là et si toutefois vous aviez des questions n'hésitez pas à me les faire parvenir par messagerie comme la fois passée je me ferai un plaisir bien sûr d'y répondre il y a quelqu'un qui me pose une question concernant le TOSMIC et l'isocyanostate d'éthyl alors pourquoi le TOSMIC est-il plus facile à préparer alors d'une manière générale nous à chaque fois qu'on l'a utilisé on l'a acheté commercial et je sais qu'il y a une préparation d'organique synthésis du TOSMIC et j'aurais tendance à croire que c'est plus facile dans le sens où c'est un produit qui est solide et qui est peut-être plus facilement purifiable la cristallisation que le dérivé de type isocyanostate d'éthyl qui lui doit être distillé alors c'est vrai que j'ai dit beaucoup de bien des isonitriles mais il y a une chose qu'il ne faut pas passer sous silence et pour ceux qui les ont un jour utilisés ils ne peuvent que s'en souvenir c'est que c'est des produits qui ont une odeur terrible ça sent très très mauvais et alors ces deux produits le TOSMIC et l'autre sont des produits qui sont bien sûr peu volatiles mais ça ça vient peut-être de cette raison et peut-être aussi les produits de départ qui sont utilisés pour la synthèse de l'alpha-iso-cyano-acetadéthyl sont peut-être plus difficiles à manipuler mais d'une manière générale nous quand on les a utilisés on ne les a pas synthétisés nous-mêmes on les a achetés chez un fournisseur et puis on les a achetés